... ... Coordonnateur du mouvement, M. Alpha-Baila Gueye, un cadre qui a fait ses preuves dans ce parti, mais également dans la coalition que nous avons en partage, puisqu'il est en même temps coordinateur au niveau de division, mais coordinateur des cadres de Beno Bokuyaka. Et c'est Udiagne également qui est une camarade émérite pour le travail qui est en train d'être fait dans les intérêts du parti, de la coalition et de cette République qui est la nôtre. Je salue l'ensemble des autres camarades qui sont ici présents. Vous m'excuserez de ne pas les citer, pour ne pas me tromper, mais dans ces salutations tous les camarades ici présents au nom du secrétaire général du Parti socialiste que j'ai le privilège de représenter ici. Une joie de le faire parce que je suis dans un mouvement qui est mien. Je suis, sauf si vous voyez Mido, je suis membre de l'Union socialiste. Je ne pense pas que cela soit actuellement et membre fier de l'affirmer partout puisque ce mouvement créé avec feu notre secteur géant justement de Tanordien dans une démarche où on parlait du nouvel élan du Parti socialiste où il fallait redorer le blason du parti et redonner confiance et le rendre le plus attrayant possible. Nous vous invitons à cela et vous verrez que humainement, c'est énormément gratifiant. Énormément parce que ça vous sortira de certains coquins parfois un peu égoïstes, de notre petit confort personnel. Nous sommes le Sénégal, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains. Cela veut dire que nous ne pouvons pas vivre isolés. Nous ne pouvons pas être heureux quand ceux qui nous entourent ne le sont pas. Nous ne pouvons pas espérer, en tout cas dire que nous avons réussi quand on est entouré d'échecs. Donc voilà votre mission, caricaturée peut-être de ma part, mais en tout cas qui vous attend pour que ce parti puisse continuer à compter sur Vision Socialiste parce que Vision Socialiste est censée être cette remise en question permanente dans quelques certitudes qu'on peut avoir parce que le parti, c'est de la discipline. Le parti, c'est des statuts et un règlement intérieur qu'il faut connaître et qu'il faut respecter. Le parti, c'est de la démocratie interne. Nous tous aujourd'hui ici, qui avons des responsabilités, n'étions pas là. S'il n'y avait pas cette démocratie interne, on n'allait pas pouvoir être responsable et faire le parcours qu'on a fait dans ce parti. Mais qui dit démocratie, dit également la loi de la majorité. On peut avoir ces opinions, on peut les défendre, et c'est ici qu'il faut les défendre. Bec et angle. Vous adhérez dans un très grand parti avec un projet de société toujours, je dirais à la mode, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'actualité, parce que ce projet de société aujourd'hui se retrouve dans tout ce qui est en train d'être fait. Voilà pourquoi les socialistes qui maîtrisent ce projet de société ne sont pas mal à l'aise dans ce qui est en train d'être fait dans ces pays-là. Vous retrouverez dans ce qui se fait beaucoup de choses que nous avons eu à défendre dans le programme de feu du secteur général de ce point de l'Ontario. Donc, vous intégrez une grande famille, une grande famille politique avec des valeurs, une grande famille politique avec une expertise et de l'expérience à en revendre, une grande famille politique faite de générosité, de camaraderie, mais aussi de beaucoup d'engagement.